Musique Salut tout le monde, on est officiellement dans la saison des fêtes et c'est aujourd'hui que commence ma série officielle de vidéos de Noël sur ma chaîne donc on se retrouve évidemment dans mon décor, à côté de mon sapin et quoi de mieux pour commencer cette belle saison que de faire une vidéo sur ma wishlist donc ma liste de souhaits, de cadeaux que j'aimerais recevoir à Noël évidemment je m'attends pas à recevoir tout ça, c'est vraiment juste des suggestions, des choses que j'aimerais ça avoir je trouve que c'est super intéressant de regarder ce genre de vidéos là parce qu'on a pas nécessairement toute idée de quoi demander à Noël fait qu'en même temps soit ça nous donne des idées, soit que ça nous fait penser à des choses qu'on avait peut-être pas nécessairement pensé vouloir demander et en plus vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire ce genre de vidéos là donc j'espère que ça va vous plaire et toutes les choses dont je vais parler vont se retrouver dans la barre d'informations fait que ça va être plus simple pour vous si jamais je dis quelque chose puis vous décidez que vous voulez l'avoir ben ils vont être directement dans la barre d'informations la première chose sur ma liste c'est vraiment en haut, c'est la chose que je veux le plus au monde et la chose aussi que je sais que je vais avoir le moins au monde donc c'est un chaton, j'aimerais vraiment vraiment ça avoir un petit chaton surtout un roux parce qu'ils sont juste trop mignons mais je sais que je pourrais pas en avoir un parce que j'ai déjà un chat qui a 11 ans puis on a jamais eu d'autres chats, on a juste eu un puis elle est pas habituée d'être en compagnie d'autres petits chatons donc ça ferait la guerre probablement chez moi je me croise les doigts quand même peut-être, on sait jamais, je penserais pas là mais un jour peut-être j'aurai mon chaton, je l'espère maintenant sur le niveau du côté un peu plus réaliste j'aimerais ça avoir un kit de pinceaux professionnels de chez Sedona Late, j'ai déjà essayé certains de leurs pinceaux, je les avais commandés l'an passé mais j'avais pas acheté le kit complet parce que je trouvais que c'était vraiment cher mais en même temps je me dis au point où est-ce que je suis rendue c'est vraiment en temps que je commence à me faire un beau kit de pinceaux puis pas nécessairement juste acheter des pinceaux que j'achète ici et là, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai en ce moment, mais il faudrait vraiment que j'achète un kit, j'en ai jamais acheté de toute ma vie au complet je faisais juste acheter comme un pinceau par-ci un pinceau par-là, puis j'en ai vraiment de toutes les marques confondues mais là, il m'en faut un de bonne qualité et celui que je veux chez Sedona Late, c'est rose et il vaut 70$, ce qui est quand même pas si cher pour un kit de pinceaux, mais c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment investi dedans mais là, j'ai plus vraiment le choix, il faut que je le fasse ensuite, j'aimerais bien avoir des Converse noirs j'en ai déjà des roses qui sont hautes le modèle O qui arrive, un petit peu haute la cheville, mais là, j'aimerais le sens d'avoir des noirs courtes, sont super confortables comme chaussures puis là, j'ai comme récemment découvert ça cet été puis je les aime vraiment, vraiment beaucoup fait que j'aimerais s'en avoir des noirs mes roses sont belles, mais ils vont pas nécessairement avec tout tandis que si j'en ai des noirs ben là, c'est passe partout, puis ça va vraiment avec n'importe quoi peu importe ce que je porte et en plus c'est vraiment pas salissant ensuite, j'aimerais s'en avoir des Converse noirs j'en ai acheté des roses cet été, le modèle O qui m'arrive un petit peu en haut de la cheville mais là, j'aimerais s'en avoir des noirs et les courtes parce que les roses sont super belles sont super confortables, le seul problème, c'est que la couleur va pas nécessairement avec tout fait que j'aimerais s'en avoir des noirs, c'est pas salissant puis en plus, peu importe ce que je mets, ben c'est sûr qu'il y a pas quelque chose de trop chic, mais je parle comme dans la vie de tous les jours, ben c'est certain que je vais pouvoir les porter avec peu importe ce que je mets. Comme tout beauty addict qui se respecte, j'aimerais s'en avoir une carte cadeau, soit de chez MAC ou de chez Sephora, parce qu'il y a vraiment plein de choses que j'ai de besoin, notamment chez MAC, j'ai besoin d'un nouveau concealer j'aimerais ça essayer leur fond de teint en poudre, puis il y a vraiment plein de trucs que je veux m'acheter tant qu'à demander un produit en particulier j'aime mieux avoir une carte cadeau, je trouve que c'est plus facile après ça, d'aller choisir exactement ce que tu veux puis de Sephora, ben c'est exactement la même chose j'ai récemment découvert les produits bénéfites, puis je les aime vraiment vraiment beaucoup je vais vous en parler dans un haul, dans quelques jours sur ma chaîne, puis j'aimerais ça en avoir d'autres de cette compagnie-là, parce que j'aime vraiment beaucoup ça, mais je sais pas quoi exactement mon choix est pas nécessairement arrêté fait qu'avec une carte cadeau, c'est le fun, tu te présentes en magasin puis tu peux tester les produits, puis voir si t'aimes ça, voir si t'aimes pas ça, fait que de chez MAC ou de chez Sephora, j'aimerais vraiment ça, puis sinon un autre genre de carte cadeau de vêtements, fait que de American Eagle que vous savez que j'aime beaucoup de chez Garage, bref un magasin de vêtements que j'aime aller m'acheter, un magasin de chaussures, sinon y'en a qui trouvent ça plate recevoir des cartes cadeau mais moi j'aime vraiment ça, parce que ça te permet justement de t'acheter ce que tu veux, puis la personne qui te l'offre, ben est certaine que peu importe ce que tu vas t'acheter, ben tu vas l'aimer parce que c'est toi qui l'as choisi, fait que des cartes cadeau quand je sais pas trop quoi demander ben c'est toujours ça que je mets sur ma liste ensuite pour les cheveux, j'ai deux fers que je voudrais avoir le premier c'est un fer à onduler, donc le fer à trois branches, ça fait super longtemps que j'en ai un, mais je l'ai jamais acheté, parce que je pensais que mes cheveux étaient trop longs, mais là j'ai remarqué que quand je me fais une tresse, t'sais c'est tout ondulé après, mais d'un côté, du côté que je fais ma tresse, c'est tout le temps moins ondulé comme de l'autre côté, parce que t'sais je fais ma tresse comme sur le côté, comme ça pis c'est toujours un petit peu moins beau, fait que j'aimerais ça investir dans ce genre de fer je l'ai jamais fait, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus ils sont vraiment pas si chers que ça, fait que je l'ai mis sur ma liste, ne sait-on jamais et sinon la semaine dernière, j'ai été faire du shopping à Montréal, et il y avait un petit kiosque avec des fers plats qui fonctionnent à la vapeur pis le monsieur qui était au kiosque ben il m'a arrêté, pis il a testé le fers plat dans mes cheveux, pis ça allait vraiment super bien là, mes cheveux étaient super doux après vraiment plus qu'à l'habitude, pis en un seul mouvement de fer, là, il était vraiment super droit, pis la journée où que je suis allée, ben mes cheveux étaient trop naturels fait qu'il était comme légèrement ondulé, pis franchement, là, ça fonctionnait vraiment super bien pis je pense, bon, il était comme 129$ quelque chose comme ça, ce qui est pas si cher que ça pour un bon fers plat, pis tu sais au moins là j'étais contente, il l'avait essayé sur mes cheveux, fait que je sais qu'il fonctionne bien, pis que ça va faire beau je sais que j'ai déjà comme 3 fers plats mais en même temps, je trouve qu'il va pas nécessairement si bien que ça, que souvent il laisse mes cheveux peut-être un petit peu grichoux après pis surtout avec l'hiver, là, j'ai vraiment besoin de faire attention à la chaleur que je mets dans mes cheveux, donc j'aimerais ça en avoir un fers de ce genre-là finalement, la dernière chose que j'ai sur ma liste et là, je suis vraiment pas certaine si je le laisse sur ma liste ou non, parce que c'est quand même relativement cher, pis je me questionne encore quant à sa nécessité, mais j'aimerais ça essayer le Clarisonic Mia, qui se vend chez Sephora, là, qui est comme la petite machine qui fait des micro-vibrations, pis qui aide à nettoyer ta peau, je sais pas si c'est ça la définition exacte là, mais je me demandais justement à quel point, moi, ça me servirait parce que j'ai pas nécessairement une peau à imperfection bon, c'est sûr que j'ai un bouton une fois de temps en temps j'ai plus des petits rougeurs, mais je me demandais si ça valait la peine de payer comme 200$ pour tout le kit au complet quand j'ai pas nécessairement des gros problèmes de peau pis que j'ai quelques petites imperfections ici et là, une fois de temps en temps, mais je sais pas si ça vaut vraiment la peine de payer pour ça, fait que vous pouvez me dire vos expériences en barre de commentaires, là, si ça vaut la peine, parce que si vous me dites que ça vaut vraiment pas la peine, ben je vais pas le demander, là, je vais pas mettre ça sur ma liste ça sert vraiment à rien. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait sur ma wishlist de cette année j'aimerais ça que vous me dites en barre de commentaires quelles sont les 3 choses que vous voulez le plus savoir à Noël cette année et nous, ben on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo du temps des fêtes. Bye tout le monde!